Bonjour à tous et bienvenue. Petite devinette, je suis l'un des championnats les plus folkloriques d'Europe occidentale. Ma deuxième division est un mouroir, les clubs enchaînent les faillites et sont repris par des capitaux étrangers de plus en plus nombreux et parfois qui n'ont aucun sens. Mes propriétaires adorent faire président, entraîneur, directeur sportif et agent. J'ai des agents aujourd'hui qui sont carrément à la tête officiellement de clubs professionnels. Pour essayer de sauver le tout, on fait des fois quelques fusions pour faire croire que les clubs peuvent continuer à vivre. J'ai été emmaillé dans plusieurs scandales de matchs truqués et petit dernier, un club a servi de machine à laver et évasion fiscale pour des droits économiques de joueurs sud-américains transitant par mon pays pour ensuite être revendu instantanément envers de grosses écuries européennes. Je suis, je suis, le football suisse les enfants ! Je parle souvent du football belge comme le temple du n'importe quoi, l'échelle de Zavata, du zoo, d'une grande ménagerie. Mais on oublie souvent l'LVC. En France, on n'est pas bien mieux le tir, mais la Suisse a un petit côté excentrique que j'aime beaucoup, notamment chez ses propriétaires qui ont le don de flinguer les clubs très rapidement. Ça doit être encore une fois un heureux hasard leur venue dans le foot. Alors avant tout, on va contextualiser. On va rappeler que le championnat suisse aujourd'hui, c'est 10 clubs professionnels en première division, donc la Super League, 10 clubs en deuxième division, la Challenge League, et que ça représente donc le football professionnel suisse. C'était une volonté des instances il y a quelques années de réduire la deuxième division de 16 à 10 clubs. Donc adieu les équipes semi-professionnelles, adieu on va dire les équipes des petites villes, des gros villages, de Delémont en passant par Bienne, Bienne d'ailleurs qui a fait faillite aussi, ou des Bellinzone qui a aussi fait faillite, comme beaucoup d'autres clubs en fait de D2. Donc l'idée c'était de booster la deuxième division, on parlait de droit TV, d'une médiatisation accrue de ce championnat, et de pouvoir créer, parce qu'ils ont carrément créé une troisième division. C'est-à-dire qu'à l'époque la troisième division c'était la première ligue, encore je vous parle d'un temps, avant on avait la LNA et la LNB, pour dire la Super League, la Challenge League, et la première ligue, d'ailleurs les montées dans les divisions inférieures suisses avec le système de barrage aussi, c'est un truc équivalent à la troisième division espagnole. C'est-à-dire que tu peux terminer champion de ton groupe, mais ne pas monter, parce qu'ensuite t'as un système de barrage qu'on qualifiera d'excentrique, pour le mieux. Donc la première ligue, avant troisième division, c'est la quatrième division aujourd'hui, parce qu'on a créé une première ligue de promotion, qui était censée valoriser les jeunes, etc. En fait c'est un foutoir pas possible, la deuxième division elle n'est pas plus médiatisée, et ça fait comme en Belgique, la création de la D1B, c'est-à-dire on vise un football d'élite, avec des montées très dures pour arriver dans le football professionnel, etc. La Suisse après pareil, il y a aussi un système de licence, ça ressemble énormément au football belge, dans n'importe quoi à ce niveau-là. Et donc ce qui fait que la D2 reste un mouroir financier, tout le monde en a rien à cirer quasiment, et je le dis avec beaucoup d'amour, cette année elle est plus médiatisée pour deux raisons. La première c'est qu'il y a eu la descente du club le plus titré de Suisse grâce au peur, enlisé dans des problèmes financiers, une instabilité chronique, que ce soit les présidents qui ont valsé, les entraîneurs, les stades, ça a été repris là par un consortium chinois, dirigé par l'épouse du propriétaire de Wolverhampton, tout ce groupe-là. Donc là on va voir ce que ça a donné. Et dans le même temps en D2 vous aviez Lausanne, le Lausanne Sport qui joue dans la frigorifique Pontez. Je ne vous explique même pas les matchs en novembre ou décembre à La Pontez, si vous n'avez pas trop à l'aise, vous mourrez de froid. Donc qui est premier actuellement, le Lausanne Sport, et qui pourrait remonter en Super League, ils font souvent le yo-yo entre la première et la deuxième division, qui a été repris également il y a peu par Ineos, qui est également propriétaire de Nice, dont j'ai fait une vidéo, ici vous pouvez regarder. Donc comme je vous dis, cette médiation s'explique par ces deux clubs-là, et notamment grâce au peur du côté alemanique. Mais ça n'a pas changé grand-chose, parce que la D2 Suisse, comment vous expliquer ? Moi j'adore. Vous avez Vadoutz, la capitale du Liechtenstein qui est greffée au championnat suisse. Vous avez un peu le triangle des Bermudes, vous pouvez même l'appeler le carré des Bermudes actuellement. Alors le triangle des Bermudes, c'est un désastre, vous allez vous enliser là-bas. Par contre, il n'y a pas vraiment de plage, c'est les villes, des Volons, des Wintertours. Vous pouvez ajouter Schaffuz, vous pouvez ajouter Krienz. Tu vas jouer en novembre là-bas, c'est longues balles, c'est terrain pour eux, des trous. En fait, c'est un déplacement fin fond de la Suisse alemanique. C'est pour ça que je dis que c'est un peu le triangle des Bermudes, parce que ça nous rappelle à l'ancien football suisse, celui d'il y a quelques années. Comme je vous dis, il y avait des clubs semi-pros, vous aviez des déplacements pas possibles, des équipes qui jouaient encore comme dans les années 90. Et ça correspondait un petit peu à ce folklore là, 500, 600, 700 personnes agglutinées, on va dire, derrière la main courante ou dans des tribunes de fortune avec du vin chaud, une saucisse. C'est aussi ça le football suisse. Et vouloir le professionnaliser à outrance quand tu n'as pas les ressources pour le faire, c'est quand même une incongruité et un paradoxe. Et en plus de ça, le premier league promotion monte en D2, ok, mais il n'y a pas de barrage. Ce qui fait que vous avez fait une première league promotion, tu as des mecs qui investissent de l'argent. Et si tu termines deuxième, tu ne peux même pas jouer un barrage. Donc le fait de fermer complètement les deux premières ligues professionnelles a eu un effet très néfaste parce que des investisseurs ont mis de l'argent dans des clubs de première ligue promotion. Mais souvent, l'investissement a été caduque parce que mal géré, où il n'y a pas eu de montée parce qu'il y en a un seul seulement qui peut monter. Donc c'était un petit peu la guerre. Certains investisseurs se sont lassés et des clubs ont été en difficulté financière. Bien joué, ça devait éviter les faillites. Au final, ça n'a pas été tellement le cas. Même si on va quand même tempérer parce que la Suisse se divise en trois. Vous avez la Suisse francophone, donc la Suisse romande, la Suisse alémanique et la Suisse tessinoise, donc la Suisse italophone. Et c'est vrai que dans ces trois parties-là, vous avez eu des clubs qui font faillite principalement dans la Suisse romande et la Suisse tessinoise. On va faire tout simplement. Regardez dans le Tessin. Bellinzone, ça a fait faillite. Locarno, ça a fait faillite. Chiasso, c'est au bord de la faillite. Et Lugano a eu d'énormes problèmes financiers. Alors Lugano, aujourd'hui, est la place forte du Tessin dans le football. Il s'est en première division. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, des clubs comme Locarno, ça magouillait même pour un repas. C'est absolument incroyable. Il y a beaucoup de comparatifs à faire entre la Suisse romande et la Suisse tessinoise dans le foot. Juste une première chose, c'est qu'une des particularités du football suisse, c'est que ça tend à faire un peu maison de retraite. Vous voyez des Ambrota, vous avez vu des Ibrahim Thal, des Matt Moussilou, des Djibril Sissé. Alors pour Thal et Moussilou, ça fait des années qu'ils sont dans le championnat suisse. Ils étaient à Mérin, si je ne dis pas de bêtises, en division inférieure, donc un club de Genève. Ils ont fait les bons jours du Lausanne Sport, notamment Ibrahim Thal qui était le capitaine vraiment important derrière. Le mec solide qui est au stade Lyonnais ensuite. Donc il n'y a pas de souci. Djibril Sissé a fait une pige à Yvordon en troisième division suisse. Zambrota était venu dans le Tessin. Et donc en fait, si vous voulez, il y a aussi un afflux de joueurs italiens dans la Suisse tessinoise et français en Suisse romande. Donc les mecs vivent dans leur pays et ensuite ils traversent la frontière pour aller s'entraîner, etc. Parce que les salaires sont assez bons. Et c'est une des particularités, paradoxe. Vous avez des clubs en première division suisse comme Thoen. C'est un petit club. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Même Servette qui a remonté. Servette, très belle saison. D'ailleurs, il faudrait faire une vidéo spéciale. Que bizarrement, quand tu laisses le sportif à des gens du foot et que tu travailles foot, putain ça marche ! Non ! Putain, on ne s'y attendait pas. Donc bravo à Servette pour tout ça. Depuis sa remontée, il y a plein de bonnes choses après avoir mangé leur pain noir avec des propriétés incompétents, véreux et tout ça. Donc tant mieux pour le peuple grenat. Et à l'inverse, donc des clubs qui fonctionnent avec des briques et du braque. Et des fois, vous allez en division inférieure et vous avez des gros sponsors ou des mécènes. Et vous avez des salaires pas possibles. Il y a des joueurs qui préfèrent aller en division bien inférieure. Je me rappelle, il y a quelques années, tu avais la Chaux-de-Fonds qui donnait des gros salaires. Tu avais Fribourg, des clubs comme ça. Sauf que ça dure un ou deux ans. Et après, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que le football suisse comme le football belge vit de mécénat. Et de mécène, tu le vois même dans le plus grand club des 15 dernières années sur la scène européenne suisse, le FC Ball. S'ils n'ont pas leur mécène Gisela O'Hiri, je dois peut-être mal le prononcer, le FC Ball n'aurait pas eu ses parcours européens. Il n'aurait pas pu garder autant de joueurs. On se rappelle forcément du duo Alexander Frey-Streller. Mais il n'y avait pas que ça loin de là. Vous avez également au Young Boys son mécène qui est mort l'an passé, dont j'ai perdu le nom d'ailleurs. Vous avez évidemment à Sion Christian Constantin, le président totémique. Et là, en fait, si vous voulez, c'est la balance. C'est-à-dire que vous avez à la fois du mécénat en Suisse, je ne dirais pas désintéressé, mais où on laisse quand même la gestion à d'autres personnes. C'était le cas également au Stade Lyonnais à l'époque, qui était en D2, Lyon, donc qui jouait à Colovray, les installations de BFA, un cadre magnifique. C'était géré par Giuseppe Luongo, qui détenait les droits du motocross mondial, si je ne dis pas de bêtises télévisées avec ça. Il y avait d'ailleurs son fils, David, qui jouait dans le club. Et il y avait aussi, une pensée pour lui, Yanis Cavaglia, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, qui était un défenseur, que j'ai eu la chance de connaître, j'avais écrit sur lui et tout. Yanis, on pense à toi. Et donc, tu as d'autres types de prédents, comme Christian Constantin, qui est à la frontière. Constantin a mis de l'argent, et quelque part, grâce au foot, il a pu faire du business autour de ça, parce que c'est un actionnaire un peu à l'ancienne, un propriétaire, qui va également se servir de la carte du football, son impact médiatique, pour ensuite récupérer d'autres marchés et tout ça. Maintenant, Constantin, il est connu au-delà du Valet d'ailleurs. C'est un peu dommage, parce que tout le monde sait que Constantin, l'instabilité, ça caractérise le F-Session. Et Tourbillon, qui devrait être une forteresse imprenable dans le Valet, on se souvient également des épopées en Coupe de Suisse, l'invincible F-Session à un moment, parfois des épopées européennes, de cet exceptionnel gardien Van Hintz, qui pour moi était le meilleur gardien de la Super League sur ces 10-15 dernières années. Il y avait aussi quelques pioches étrangères très intéressants. Il y avait plein de choses super à dire sur le F-Session. Néanmoins, la valse des entraîneurs de tout le reste, compliqué, les sorties médiatiques et tout. C'est vrai que Constantin a tendance à l'excès, mais je vais quand même tempérer sur une chose. Le mec, il y en a beaucoup qui ont essayé de le voler, que ce soit des agents, des coachs et tout ça. Donc je peux comprendre Soukourou, même si on ne va pas tout tolérer. Ouais, c'est un peu la passion. Il y a plein d'autres choses à dire sur notre ami Tintin. Donc, Constantin, c'est l'exemple qu'on voit en Super League. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, à Iverdon, donc un club en Suisse romande, qui était en D2, il était détenu par M. Cornu. Et là, c'était génial. Président, directeur sportif, entraîne... J'adore ! Ça, c'est mon football suisse, ça ! C'est le mec qui décide de tout. Allons à Ville, il y a quelques années. Ils ont été rachetés par une boîte turque. Alors là, ils ont mis plein d'argent pour monter en première division. Ils ont foiré. Ils ont fait venir André Santos. Vous vous souvenez de latéral gauche d'Arsenal ? Alors là, c'était plus André Santos, le latéral, qui courait beaucoup sur son couloir gauche. Là, c'était André Santos, le beau donnant, qui avait sans doute fait un peu trop la salsa. Mais ambiance carioca à Ville, où il jouait numéro 10, le mec. Il est passé d'arrière-gauche à numéro 10. Il ne courait pas sur le terrain. Mais il avait toujours une patte magique, des frappes, des passes, etc. Avec un salaire, qu'on disait quand même, de 40 000 francs par mois. En D2 Suisse, je t'imagine qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Ils avaient fait venir beaucoup de pili, aussi, de la deuxième division suisse, comme Jocelyn Roux, qui à l'époque était buteur au Lausanne Sport, avec des gros salaires. Ça a duré deux ans, c'est parti. Mais pareil, une gestion absolument incroyable. Et donc, toujours dans ces côtés mécénat et tout, aujourd'hui, les clubs, comme je vous dis, ont des difficultés financières. Et les faillites ont vraiment, ont été très, très, très nombreuses. Donc maintenant, vous avez carrément les agents qui vont récupérer des clubs. Bah, t'as qu'à faire ! Et en parlant de ça, qui a sou ? Et là, comme je vous dis, on va repartir sur notre truc. Suisse alémanique, Suisse romande, Suisse tessinoise. Et je vais faire un petit truc sur la Suisse tessinoise, parce que c'est quand même mes chouchous, les mecs. Les mecs, tu ne vas pas leur apprendre à faire du business. Alors, Kiasso, j'y arrive dans quelques minutes, mais avant, j'ai Locarno. Locarno, c'est mon club favori. Pourquoi ? Parce que déjà, il y avait très peu de gens au stade, 300, 400 personnes, parfois 500. Donc, c'était super discret. Et donc, il y a quelques années, ils ont été plus ou moins repris, donc on va les mettre là, Locarno, tac, par une entreprise du nom de HAZ. Alors, HAZ, c'est les initiales de trois agents. Fernando Hidalgo, en Argentin, Gustavo Arribas et Pinizaelli. Alors, tout le monde dit que l'entreprise était détenue par les trois hommes. Donc, sauf qu'après l'investigation, parce que j'ai contacté tout le monde, notamment Hidalgo, qui est d'ailleurs particulièrement antipathique à la vie. Alors, ils ne s'apprécient plus, tous entre eux. D'ailleurs, c'est marrant, parce que Pinizaelli, super agent parmi les super agents, te dit toujours, mais c'est que des big crooks. Donc, si tu l'écoutes, c'est génial. Donc, le mec est en train de te redire, vous allez voir ce qu'il a fait à Locarno quand même, et il te dit, mais que veux-tu mon ami, le monde est rempli de big crooks, genre des grands escrocs. C'est quand même, tu vois, c'est comme si Alibaba, le roi des voleurs, te dit, putain, on est 15 à un monde rempli de voleurs quand même, c'est pas normal, tu vois. J'adore Piniz. Et Piniz, c'est le meilleur. En termes d'humour, il aurait pu faire punchliner et slamer. Bref, donc en fait, il n'était pas dedans, mais ils ont utilisé son nom. Alors, sachant que Arribas, au milieu, responsable des services secrets en Argentine après. Tu vois, le foot te mène à tout. Et Hidalgo, très gros agent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils allaient voir les clubs argentins qui étaient dans la merde un peu financièrement, type River Plate. Bon, vous avez Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain, on sait qu'il a joué. Ensuite, il est passé de River Plate au Real Madrid. D'accord. Ben non, en fait, il n'a pas fait ça. Les droits économiques de Gonzalo Higuain ont été transférés à Locarno pour une somme. Et ensuite de Locarno, il est parti au Real Madrid. Il n'a jamais mis les pieds à Locarno, et ça n'a pas été le seul, de toute façon. Ils ont juste transféré les droits économiques pour une raison simple, c'est une raison d'évasion fiscale. Parce que si tu fais le transfert directement de River au Real, tu tapes un certain nombre de taxes. Tu vas appliquer une petite valeur ici et tu vas revendre les droits économiques dans la foulée sans que le mec mette les pieds à Locarno puisque les taxes en vigueur en Suisse sont beaucoup moins grandes et tu vas faire une économie de plusieurs millions. Et tout ça, grâce à nos amis qui également avaient un contrôle particulier sur le club de River Plate à l'époque. Bon, pour tous ceux que ça intéresse, ces petites combines-là, c'est dans mon livre, La Mano Negra, et c'est assez folklorique. Donc, Locarno, plus ou moins blanchisseuse pour évasion fiscale, parce qu'il n'y avait pas eu que Gonzalo Higuain, d'ailleurs, ait en main des agents. Ben maintenant, c'est un autre club tessinois qui fait un peu ça, c'est Kiasso. Hélas, j'adore. Ils ont même annoncé carrément une société d'agents qui récupère le club. Genre, tranquille, mais pourquoi se cacher ? Oh ! Je veux dire, ça va être encore un heureux hasard, mais ils te disent que non, ils sont là pour le bien du club et tout. Alors, en parlant d'heureux hasard, d'ailleurs, vraiment malchance à Kiasso, dernier de Challenge League, et ils jouaient contre le Stade Lausanne aussi ce week-end, donc un match en D2, et ils ont perdu, je crois, 2-1. Et le but, le deuxième but de Lausanne, c'est vraiment un mal contre hasard parce que vous savez, en Suisse, on a des vrais techniciens, les coachs et les joueurs, donc on construit par derrière et on fait le tiki-taka. Et donc, les joueurs de Kiasso, en deuxième mi-temps, jouaient la baballe derrière sous le petit pressing, quand même, des attaquants du Stade Lausanne aussi. Et alors, heureux hasard, le défenseur loupe sa passe en retrait au gardien, il ne l'appuie pas, il la donne à l'attaquant qui marque dans le but vide, le but de la gagne. Je crois vraiment que c'est un heureux hasard, encore une fois. Donc, tout est possible dans le football suisse. Je ne dis rien de plus, chacun fera ses propres conclusions. Lugano, place forte du football suisse, alors eux, ils sont en première division. Place forte, tessinois, j'entends. Eux, tu mets des joueurs, tu peux récupérer 50-60% sur le transfert si tu es agent. Heureusement que la TPO, la tierce propriété, elle interdit parce que peut-être on pourrait se poser des questions quand même. Tu te dis, attends, c'est quand même bizarre. Donc, comme vous le voyez, au Tessin, il faut le clos. Mais en Romandie, chez nous, Valdezmar Kitta, il a commencé où ? Vous savez quand je dis l'échelle de Kitta ? Il y a quelques années, il était à Lausanne. Il s'est passé quoi ? Oh merde, faillite ! Non ! Valant à Servette, où il y a eu faillite, relégation administrative et tout ça. On a eu un canado-iranien du nom de Magic Pichiar. Magic ! Alors en même temps, il avait coulé un club en Autriche. Euro hasard, sans doute, encore une fois. Il n'y avait pas la garantie financière pour la dédo autrichienne. Euro hasard. Begramar, où il était aussi au Portugal, il y avait des échanges, des jeux d'agents, des machins. Pareil, ça n'a l'air pas payé. Il a quasiment laissé Servette au bord de la ruine. Ça a été repris par Hugues Kenneig, qui était dans le club de hockey et tout. Là aussi, gestion scabreuse et tout, ça a été repris. Servette, ils sont allés de mal en pied à chaque fois. On ne va pas parler de Neuchâtel que ça maxe. Boulad Chagaïev, mon ami Tchétchène, qui a coulé le club en 6 mois, qui a été embrouillé avec Kadirov. Alors là, il faudrait faire une histoire complète, parce que c'est un genre de conte de fées. Je vais vous raconter une anecdote quand même, parce qu'il y avait tout à Neuchâtel à l'époque. Tu avais des histoires de cul, tu avais des mecs qui mettaient du cash comme pas possible, tu avais un transporteur géorgien qu'est-ce qu'il transporte, tu ne savais pas trop. C'était génial. Tu avais donc Boulad, qui était dans le trafic de bananes à l'époque, avec des millions dans le pétrole qui ont disparu et tout, qui s'est trouvé, qui avait quand même une femme à l'époque qui était très bien en place au niveau politique et tout. C'était génial. Qui créait au complot, qui avait des belles vestes andins, qui avait des coquilles vides comme société, qui ne payait pas ses joueurs et les prestataires, mais qui avait donné un sac rempli d'argent au centre directeur de la Sécu pour acheter un nouveau bus Mercedes. C'est vrai, ne payons pas les joueurs, mais achetons un nouveau bus Mercedes au fin fond de la Suisse alémanique à Winterthur. Bus que j'ai d'ailleurs vu pour Lausanne-Neuchâtel. J'étais à La Pontaie ce jour-là, donc le stade de Lausanne. Neuchâtel qui avait une vraie équipe d'ailleurs. Attention, les Voulnets de Bachat, les Vutriches, les Houchés devant, les Navarro derrière, Victor Sanchez, il y avait vraiment quelque chose. Caparos qui était un peu l'entraîneur et tout. C'était les mecs du club comme Mike Gomez qui est toujours à Neuchâtel, enfin bref. Et donc, au bout de six mois, les instances ont enlevé la licence et tout, c'était fini. Et là, vous aviez le vice-président de Neuchâtel, un ancien peintre en bâtiment du nom d'Islam Satouyev. Islam, c'est mon préféré. Donc, quand les instances ont enlevé la licence, c'était fini, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, c'est bon, j'ai fait une photocopie. Oh putain ! Il faut rire ou pas les gars ? C'est comment là ? Les instances annulent la licence et lui fait, hé, mais moi j'ai la solution, j'ai fait la photocopie. Ah putain ! Donc, ils ont coulé le club, neuchâtel comme un phénix, c'est revenu de ses cendres dans sa belle maladie hier. Donc, ils se remontent en première division avec les Benguelis qui étaient au club et des mecs comme Mike Gomez. Parce que c'est aussi ça qui est beau en Suisse, c'est que tu as des mecs qui sont fidèles. Tu avais Thiberpont par exemple, un milieu qui a passé tant d'années à Servette. Tu avais Olivier Baudry, un français malheureusement décédé d'un cancer du pancréas qui on pense qui ensuite était à Sochaux, qui a passé des années à Delémont dans le Jura en D2. C'était l'homme un peu à tout faire de Delémont. Vraiment. Et vous aviez à Neuchâtel, vous avez toujours Mike Gomez, un latéral droit qui a fait toute sa carrière au club. Ça me rappelle aussi les épopées du Lausanne Sport qui était un club de D2 et qui a joué une époque en Coupe d'Europe avec Célestini, les Silvio, les Tosi, les Méoli, les Guillaume Katz, un pur vaudois qui est hors défense, Jérôme Sonnera à gauche. Il y a plein de choses magnifiques. Et dans le même temps, vu que c'est un championnat baroque où les joueurs font parfois plus la fête qui jouent sur le terrain parce que je peux te dire que c'est folklo, les soirées au MAD et tout ça. J'étais très pote avec les mecs de Nyon. Les mecs de Nyon à l'époque, ils étaient plus doués pour faire des biforques pour jouer. Mais c'était génial. Tu avais le DJ en plus dans l'équipe. Tu avais tout. C'était à l'image du stade où les mecs se mettaient des mines. Il y a tellement d'anecdotes sur ces clubs-là. C'est magnifique. Vous voyez, c'est un mélange de tout. Vous avez l'excentricité. Vous avez parfois des stades complètement vides où les gens s'en foutent un petit peu. Vous avez des bastions encore de foot comme Haro qui est un club en D2. Ils ne font pas 50 000 personnes au stade. Mais il y a toujours de l'ambiance. C'est chaleureux. Évidemment, que dire de Saint-Gal en première division suisse qui est un vrai club populaire par excellence. Vous avez des géants endormis. Le meilleur exemple étant les Sauterelles, ce magnifique surnom de Gras Hopper. Vous avez des clubs Yo-Yo, Lausanne, Servette, le Derby Lémanique par excellence. Vous avez la forteresse vaudoise, le F-Session. Vous avez des propriétaires un petit peu déjantés. De plus en plus de capitaux étrangers qui arrivent. des propriétaires qui veulent vendre. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Dans le même temps, tu te dis, hé, la Suisse, il y a eu quand même plusieurs scandales de matchs truqués. On ne sait jamais. Mais d'un autre côté, personne n'en parle. C'est discret. En fait, c'est un peu à l'image du pays. Surtout quand tu vois l'état de sa justice vis-à-vis de toutes les affaires d'Infantino et tout le reste. Enfin bon, j'en ai assez dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.